Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de chimie de façon simple. Si vous voulez plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir. En description, vous y trouverez des liens utiles. Dans cette vidéo, on va détailler ensemble le fonctionnement d'une pile. Équation de fonctionnement, sens de circulation, désion, tension à vide, capacité, tout cela n'aura pas de secret pour vous. Une pile, si on a vu cette vidéo-là, on a vu que ça ressemblait à ça. On a deux demi-piles. Dans chacune de ces demi-piles, il y a un couple oxydant-réducteur. C'est relié par un poncelin qui permet la circulation des ions. Et puis là, si on branche un dipôle ici, ce dipôle va fonctionner. Donc dans cette demi-pile-là, on a un couple. Dans cette demi-pile-là, on a un couple. Il y a des électrodes. Ces électrodes qui trompent dans les liquides peuvent être soit le métal conjugué de l'ion ici. Par exemple, Cu2+, Cu2+, Cu2+. Si ce n'est pas possible d'avoir le métal conjugué, on met souvent des électrodes de graphite ou des électrodes de platine. Donc des choses qui sont plutôt inertes, qui ne vont pas réagir, mais qui vont conduire le courant. La première chose à faire quand on a une pile comme ça, c'est de repérer l'anode et la cathode. On va avoir une électrode qui sera l'anode et une autre qui sera la cathode. Alors attention à ne pas confondre avec les pôles plus et moins. D'accord ? Parce qu'en fait, ça peut changer. Ce genre qu'on est en train d'utiliser la pile ou de la charger. Donc il vaut mieux retenir qu'à l'anode, il y a une oxydation. Il y a la cathode, il y a une réduction. Alors je donne mon moyen mnémotechnique. Il faut trouver le vôtre. Ici, il y a une voyelle. Ici, il y a une voyelle. Ici, il y a une consonne. Ici, il y a une consonne. Donc on retient anode, oxydation, cathode, réduction. Alors maintenant qu'on les a définis, il va falloir les trouver. Comment faire ? Et bien pour cela, il va falloir déterminer quel est le pôle plus et quel est le pôle moins de la pile. Soit on vous le dit dans l'énoncé, si on est au TP, il suffit de brancher un voltmètre ici. Et vous verrez dans quel sens il vous dit que c'est le plus et c'est le moins. Si par exemple, j'ai une pile d'aniel avec ici des ions Cu2+, une électrode de cuivre solide avec de l'autre côté des ions Zn2+, et une électrode de zinc solide, notre voltmètre va nous dire qu'ici c'est le pôle moins, alors qu'ici c'est le pôle plus. Une fois qu'on a trouvé ça, on va écrire les demi-équations. Si c'est le pôle moins, ça veut dire que la demi-équation va perdre des électrons. Donc on va avoir Zn solide qui va perdre deux électrons pour se transformer en Zn2+, à que. On voit bien que cette demi-équation-là libère des électrons. Donc ces électrons-là vont partir, et donc si les charges moins partent, c'est bien le pôle moins de la pile. Ici on voit qu'on a une oxydation, le Zn s'oxyde, il passe du réducteur à oxydant, c'est donc que c'est l'anode. Regardons maintenant ce qui se passe de l'autre côté. On est sur le pôle plus, ça veut dire qu'on récupère des électrons. Donc on va avoir Cu2+, qui récupère des électrons, et qui donne Cu solide. On voit bien qu'on a une réduction, c'est donc bien la cathode. Une fois qu'on a les deux demi-équations comme ça, l'étape d'après c'est de trouver l'équation de réaction en combinant les deux. Il faut pour ça regarder le nombre d'électrons échangés. Ici il y en a deux, ici il y en a deux. Donc c'est facile, l'équation de fonctionnement de la pile s'écrira Cu2+, plus Zn, donne Zn2+, plus Cu. Et moi je vous conseille de marquer à côté le nombre d'électrons échangés, même s'ils se sont annulés, parce qu'en fait on va voir pour la suite que ça va servir. Cette équation là, c'est l'équation de fonctionnement de la pile. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir trouver le mouvement de chacun des ions. En effet, quand je branche un dipôle à ma pile, les espèces chimiques chargées vont se déplacer, puisqu'il y aura de l'électricité, il va donc y avoir un déplacement de charge. Les électrons, on le sait, ils partent de la borne moins à l'extérieur de la pile, et ils vont faire la borne plus. A la cathode, on l'a dit, Cu2+, devient Cu. Il s'associe avec les électrons qui arrivent et devient Cu. Et à l'anode, on a Zn, devient Zn2+. Et là où il y a une petite astuce, c'est sur les ions du ponselin. Et le ponselin, on a dit, il y a des ions, donc il y a des ions plus et des ions moins, puisque c'est neutre, donc il y a forcément autant de charges plus que de charges moins. Maintenant, rappelez-vous, les électrons viennent comme ça. Donc pour qu'il n'y ait pas d'accumulation de charge, si les électrons tournent comme ça ici, il faut que les charges moins tournent comme ça dans l'autre sens. Et donc il faut que les charges plus aillent vers là. Et donc on voit que dans le ponselin, donc à l'intérieur de la pile, les charges moins vont vers le pôle moins, les charges plus vont vers le pôle plus. Ce n'est pas intuitif, mais c'est comme ça, et vous pouvez refaire le raisonnement, et on voit qu'effectivement, c'est ça qui se passe. Donc à l'extérieur de la pile, les charges moins vont du moins au plus, mais à l'intérieur, c'est dans l'autre sens. Et voilà, on a vu le sens de déplacement de toutes les espèces chargées dans une pile. Pour une pile, on peut encore définir deux caractéristiques supplémentaires. La première, c'est la tension à vide. On la note souvent E0, ou plus rarement U0, mais c'est plus souvent E0. Et la tension à vide, c'est la tension qu'il y a aux bornes de ma pile lorsqu'elle n'est pas branchée, donc lorsqu'elle est vide. Pour la mesurer, c'est bien simple, là on met 1 voltmètre. Et du coup, on a une valeur de la tension à vide. La tension à vide dépend en fait à la fois des concentrations qui sont là, mais surtout des couples qui vont être utilisés. Si on a du cuivre et du zinc, ce n'est pas la même chose que si on a par exemple une batterie lithium-ion ou des choses comme ça. Donc ça va dépendre des couples ici et des couples là. La deuxième caractéristique, c'est la capacité. Lorsqu'elle est branchée à un dipôle, ici, ma pile va débiter du courant. Les charges vont se déplacer, etc. Elles vont débiter du courant jusqu'à ce qu'à un moment, on ne puisse plus. Ici, par exemple, parce qu'il n'y a plus de Cu2+, ou parce qu'il n'y a plus de zinc. C'est à ce moment-là que la pile s'arrête de fonctionner. Il faut donc changer les piles parce qu'on dit qu'elle est usée. La quantité de charge que la pile peut fournir avant de s'arrêter, c'est ce qu'on appelle la capacité. Ça s'exprime donc en coulomb. Pour calculer la capacité, il y a deux façons de faire. La première, c'est de façon expérimentale. On va en fait mesurer l'intensité, donc avec un ampèrmètre en série, et on obtenir I. Or, si vous avez bien vu cette vidéo, vous vous rappelez que l'intensité, c'est le débit de charge. C'est le nombre de coulombs qui passe dans ce fil à chaque seconde. Si mon intensité est constante, je peux écrire que l'intensité fois la durée de fonctionnement de la pile, c'est égal à sa capacité. Puisque l'intensité, c'est le nombre de charges, c'est la valeur de la charge qui passe ici par seconde. Donc quand je multiplie le nombre de charges qui passe à chaque seconde fois le nombre de secondes où la pile fonctionne, j'obtiens bien le nombre de charges totales que ma pile est capable d'éviter, donc la capacité. Une autre façon de faire, c'est en regardant l'équation de réaction. Si la pile s'use, c'est parce qu'en fait, un des deux réactifs vient d'être épuisé. Il y a donc un réactif limitant. On se rappelle, on regarde les réactifs, et quand la réaction s'arrête, donc quand le réactif limitant est épuisé, l'avancement vaut X max. Et donc on sait combien de molles de réactifs ont réagi, et quelle quantité de produit est arrivée. Or on sait qu'à chaque fois, ici, qu'on échange une molle de cuivre ou une molle de zinc, on a deux molles d'électrons qui apparaissent. Ce coefficient-là, je l'ai appelé nu E, comme le coefficient stoichiométrique du nombre d'électrons échangés. Donc si j'ai échangé X max, si j'ai X max et U de plus qu'on réagit, on va voir que du coup, j'ai nu E X max, électrons qui ont été échangés. Et donc comme je connais la quantité de matière d'électrons qui a été échangée, le nombre de molles d'électrons, je peux connaître facilement la charge qui a été échangée. Il suffit que je regarde quelle est la charge d'une molle d'électrons. Et ça, c'est ce qu'on appelle la constante de Faraday. La constante de Faraday, c'est la charge qu'a une molle d'électrons. C'est donc égal à le nombre d'avogadro fois la charge élémentaire. Et donc la capacité, c'est aussi la quantité d'électrons qui a été échangée, qu'on peut noter N, mais moi je vous conseille de retenir plutôt nu X max, donc c'est égal à nu E X max fois la constante de Faraday. Ces deux relations sont à connaître, vous pouvez soit les retenir, soit savoir les redémontrer rapidement sur votre brouillon. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait le tour du fonctionnant de la pile, on va donc pouvoir passer au résumé. Donc, voici une pile. Elle est formée de deux demi-piles et à chacune de ces demi-piles, on peut associer une demi-équation rédoxe. Chaque demi-pile est formée d'un couple, donc chez deux réducteurs, à laquelle on peut associer la demi-équation correspondante. Pour trouver le sens de la demi-équation, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, on peut regarder soit où est la cathode, où est l'anode, en se rappelant qu'à la cathode, il y a une réduction, à l'anode, il y a une oxydation, ou on peut regarder où est le pôle plus et le pôle moins de la pile et se rappeler que les électrons partent du pôle moins. Une fois qu'on a les deux demi-équations, on les combine pour écrire l'équation de fonctionnement et n'oublie pas d'écrire à côté combien d'électrons sont échangés à chaque fois qu'une molle de réactif réagit. La pile a deux caractéristiques, la tension à vide et la capacité. La tension à vide qu'on note E0, c'est la tension qu'on mesure avec un voltmètre lorsque la pile n'est pas branchée. C'est la tension qu'a la pile lorsqu'elle ne débite pas d'électricité, donc lorsqu'elle n'est branchée à rien. La capacité qui est notée Q, c'est la charge totale que la pile peut débiter avant d'être épuisée. Il y a deux façons de la déterminer, soit en partant de l'intensité, en disant que la charge c'est l'intensité fois la durée de fonctionnement, mais on peut aussi dire que la capacité c'est le nombre d'électrons échangés, le coefficient stoichiométrique des électrons qui est ce petit chiffre-là, fois x max, fois la constante de Faraday. La constante de Faraday, c'est la charge que possède une molle d'électrons. que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.